Il s'appelait Kendi, il avait 15 ans, cet adolescent est mort hier en rentrant du lycée à Daumont dans le Val-d'Oise. Nouvelle victime des rivalités entre quartiers, il a reçu un coup de couteau dans une bagarre entre des jeunes de Daumont et des en ville. Guillaume Dominguez, vous êtes à Daumont devant le lycée Georges Sand où était scolarisé le jeune garçon. A la sortie des cours, l'ambiance restait pesante. Oui, une ambiance très particulière. Les lycéens sont encore sous le coup de l'émotion. Bien sûr, les mines sont tristes, mais c'est surtout une grande incompréhension qui habite ici les conversations des jeunes. Tous connaissent ici la rivalité qui oppose les deux communes à l'origine de la rixe d'hier. Mais personne ne s'attendait à ça, comme en témoigne Lisa, élève de Terminal. Mon père était à Izanville et il y avait déjà ces histoires-là quand il était jeune. Ça avait toujours été un peu petite bagarre par-ci, petite bagarre par-là, mais jamais une vie a été gâchée pour une histoire bête. Et en plus de l'émotion, il y a aussi cette inquiétude de possibles représailles. Kiana, en élève de Terminal, elle aussi craint que les choses dégénèrent. Ça fait peur un peu. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas forcément dans le conflit, qui vont se dire, on va profiter de ça, de cette excuse, pour répliquer encore. Donc j'ai un peu peur. Alors ce soir, on ne s'attarde pas devant le lycée. Après la classe, tous les élèves rentrent chez eux rapidement. Parfois même, ce sont leurs parents qui viennent directement les chercher, comme Gaël, inquiet pour sa fille en classe de seconde. Je viens toujours la chercher, mais bon, là, on va être plus vigilants de nous, parce que ça peut arriver à tout le monde de toute façon. Ça fait peur pour nos enfants, ça fait peur aussi pour les habitants des communes. Pour assurer la sécurité devant l'établissement et éviter d'éventuels débordements, deux camions de CRS et trois patrouilles de gendarmerie sont restées stationnées toute l'après-midi devant le lycée. Guillaume Dominguez à Daumont dans le Val-d'Oie.